Honnêtement même si c'est pas matérie, je le prends quand même Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc cette vidéo va être mon haul des soldes je m'excuse encore pour mon absence de septembre c'est vrai que depuis septembre je suis plus vraiment présente sur youtube et sur les réseaux parce que c'est tout simplement les cours non les cours, je suis vraiment concentrée sur mes études je veux avoir ce putain de BTS donc c'est pour ça que je ne me laisse pas trop distraire par tout ce qu'il y a autour ça s'arrangera sûrement l'année prochaine au niveau des vidéos mais pour l'instant je ne peux pas vous promettre cette vidéo il y en aura une toutes les semaines, ça c'est juste pas possible ça va être de temps en temps quand je vais avoir le temps là je sais que j'avais un week-end de trois jours donc j'en profite, je filme et voilà donc je vous laisse passer de la vidéo et je vous fais des gros bisous tout d'abord pour ce haul on va commencer par la catégorie vêtements donc c'est vrai que bah en fait je pars au Mexique en février et du coup je cherchais plus des vêtements d'été donc ça va être plus des vêtements un petit peu plus un petit peu moins hivernal donc je vais vous présenter mes vêtements donc tout d'abord en fait pour le magasin Jennifer j'ai trouvé une veste alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je trouve rien chez Jennifer donc j'ai craqué sur cette veste juste avant les soldes donc avant les fêtes parce que je la voulais pour les fêtes mais du coup elle était un petit peu trop chère pour moi elle était à 35 euros il me semble et au sol elle était soldée à moins 50 donc ce qui fait que je l'ai eu pour 17 euros donc c'est celle que je porte actuellement c'est rose 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 pâle donc là elle paraît beaucoup plus foncée que ce qu'elle est réellement je vais essayer de me rapprocher de la lumière et en fait elle a plein de reflets pailletés à l'intérieur donc c'est hyper sympa donc voilà comment elle est donc c'est un petit peu donc elle est courte voilà elle s'arrête juste au dessus des fesses ce que j'aime bien c'est les reflets en fait pailletés qu'il y a dans la veste donc là on voit pas avec la lumière mais c'est des reflets vraiment hyper sympa vous pouvez voir quand je bouge qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur par contre c'est pas une veste veste c'est trop léger pour que ce soit une veste moi je considère ça plus comme un gilet donc si vous voulez agrémenter d'une robe mais ça ne remplacera pas un manteau ou une veste à part pendant la belle saison mais sinon c'est pas maintenant que vous allez sortir juste avec ça sur le dos elle est hyper fine pour continuer dans les achats que j'ai fait au niveau des vêtements j'ai acheté deux hauts hyper sympa donc que j'adore donc toujours moi j'aime beaucoup faire mes achats dans les magasins entre parenthèses chinois donc avec beaucoup d'articles qu'on retrouve sur Shinsai des choses comme ça et du coup j'ai trouvé ces deux hauts donc je vais enlever pour que vous puissiez voir donc j'ai trouvé celui-ci en rose donc avec les petites bretelles un haut en satin donc c'est un haut en satin hyper sympa pour pouvoir du coup vous montrer les détails sur le noir donc vous avez la dentelle qui est hyper sympa la dentelle du col est comme ceci la dentelle est comme ceci et en fait elle suit tout le long de la manche et du coup vous avez la petite bretelle qui sert à tenir les manches ce que je trouve juste dommage c'est que ce sont des tailles uniques et en fait je ressens bien que le rose sur moi est beaucoup plus serré que le noir qui est très ample donc il fait beaucoup plus large je sais pas si vous voyez au niveau du col il est très très large que celui que j'ai actuellement est quand même très serré donc je sais pas je pense que c'est hyper mal coupé donc essayez plutôt d'aller voir dans un magasin plutôt que de le commander sur internet mais je le trouve vraiment sympa et en fait je les ai eu pour 7 euros donc en tout ça me fait 14 euros les deux hauts et franchement c'est plutôt pas mal ils habillent une tenue rien que par leur présence c'est à dire que si vous avez juste des baskets et un pantalon plastique avec un haut comme ça ça fait un petit peu plus féminin et ça habille un petit peu plus la tenue sans en faire trop pour continuer dans les vêtements je suis hyper contente donc par contre toujours dans le même magasin c'était Exploralia pour les Vendéennes c'est le magasin en flânerie j'ai trouvé une robe mais la robe hyper canon que j'adore mais celle-ci vous pouvez la retrouver sur internet parce que j'ai une amie qui a la même et qui l'a acheté sur internet donc en fait elle se présente comme ceci donc le col il est avec des petites perles et en fait elle est évasée en bas donc je vais vous mettre une photo de la robe portée sur moi pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec la veste par dessus comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu le rendu final et du coup donc comme vous pouvez voir les petites perles sont comme ceci les petites perles donc sont comme ceci et en fait à l'intérieur elles sont fixées avec un petit un petit clou donc c'est pas des perles qui sont collées qui vont partir dès que vous allez accrocher dedans ou dès que vous allez appacher ou dès que vous allez appasser à la machine c'est vraiment une robe je pense même si je ne l'ai pas payé très cher il me semble que je l'ai payé 14 euros pour moi je pense que c'est quand même une robe de qualité parce qu'en plus elle est élastique donc même si c'est une taille unique en fait je pense qu'elle va à toutes les morphologies parce qu'elle vu qu'elle tombe droit elle ne moule pas le ventre elle est franchement elle est hyper bien coupée donc voilà je vous montre un petit peu le détail pour continuer avec les vêtements j'ai acheté deux body donc ils étaient à 14 euros l'unité donc ça m'a fait 28 euros les deux donc pour partir au Mexique mais aussi pour cet été et même pour cet hiver parce que c'est un petit peu des couleurs plus automne à l'hiver d'âne donc j'ai acheté celui-ci qui est un bordeaux donc il paraît beaucoup plus foncé à la caméra mais il est bordeaux foncé donc c'est un body voilà le système pour fermer le body il est comme ceci donc comme la plupart des bodies en fait vous rentrez les deux le système pour fermer le body est comme ceci donc comme tous les bodies en fait pour fermer vous avez juste à l'éclipser il est élastique donc c'est pareil on est sur des tailles uniques et en fait le col tombe environ au milieu du vent et il est très très élastique donc c'est hyper sympa je l'ai aussi pris en verre donc un verre sapin un petit peu un verre foncé je le trouve hyper joli avec un pantalon noir et un petit rouge à lèvres rouge il peut être hyper sympa donc voilà hyper élastique aussi en fait le textile est hyper sympa parce que c'est que du polyester et de l'élastane donc on est hyper à l'aise à l'intérieur et comme vous voyez voilà il est très très élastique il ne colle pas il ne moule pas super bien la catégorie maquillage donc par contre là je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai oublié deux produits à l'appart donc je vais vous en parler comme ça de toute façon vous les connaissez certainement mais c'est vrai que je suis un peu dégue de ne pas les avoir sur moi pour vous les présenter je vais vous présenter je ne sais pas si vous avez été faire un tour sur le site Sephora durant la première semaine des seules voire les premiers jours parce qu'après il n'y avait plus rien mais je me suis pris donc le coffret Lady Boss de Too Faced donc celui avec l'agenda la palette le rouge à lèvres et le mascara donc il se présente comme ceci vous avez l'agenda à l'intérieur donc celui-ci hop et vous avez le petit miroir avec les petits porte-carte et là vous pouvez ranger des documents ce coffret était en solde au lieu de 59 euros il me semble qu'il était à 35 euros franchement ça valait le coup après c'est vrai que beaucoup de personnes l'ont eu à Noël donc de toute façon les seules voilà mais en surveillant régulièrement j'ai vu qu'au bout de deux jours le coffret était en rupture de stock ils ne l'avaient plus donc je ne sais pas s'il est revenu ou si c'est définitivement terminé mais je vous le présente quand même sachez que la semaine prochaine ou la semaine d'après un tuto va sortir avec cette palette c'est vrai qu'à part le fard violet qui est ici je suis susceptible de tout porter donc je suis hyper contente après il y a beaucoup de marronnés et de prunes mais après c'est les couleurs que je mets souvent donc moi ça me plaît totalement et par contre la pigmentation est juste dingue parce que l'highlighter qu'il y a à l'intérieur c'est celui que j'ai ici c'est celui que j'ai juste ici et franchement il est top il est hyper canon il a des petites paillettes donc ça fait on a des petites paillettes sur les joues mais c'est pas énorme mais c'est pas hyper excentrique donc franchement c'est plutôt cool les fards sont très poudreux par contre c'est juste le petit bémol de cette palette c'est la qualité des fards ils tiennent mais j'ai vu quand même des palettes qui tenaient beaucoup mieux que les fards de celle-ci vous avez donc un des best-sellers de Too Faced qui était offert avec donc le sell-out et donc le matted mat c'était pas en son mais bien sûr j'ai craqué dessus donc j'ai acheté deux rouges à lèvres Vuda Beauty donc le premier qui est le Trophy Wife donc c'est celui que j'ai actuellement donc c'est celui-ci le Trophy Wife rouge à lèvres Vuda Beauty je trouve que c'est les meilleurs ils tiennent hyper bien ils sont faciles d'application ils sentent bon ils ne collent pas quand on ferme la bouche ils ne partent pas en s'effritant ils partent vraiment de façon très floutée donc c'est à dire que même s'ils partent vous n'avez pas la grosse démarcation et vous pouvez manger vous pouvez boire et j'ai parfois je n'ai même pas besoin d'en remettre à l'intérieur franchement c'est vraiment celui-là il est vraiment top et du coup par l'occasion je me suis pris le icône je vous l'ai déjà présenté par contre il me semble dans mes anciennes vidéos parce que je l'avais déjà mais je l'ai vidé c'est d'ailleurs la première fois que je vide un rouge à lèvres mais je n'ai pas actuellement du coup il est à l'appartement ça me fait chier mais vraiment chier mais non je ne l'ai pas actuellement mais par contre il est hyper bien et de toute façon je vous referai une vidéo parce que j'ai une palette à vous présenter qui est juste dingue il faut absolument que je vous en parle et du coup je ferai un petit tuto avec ce rouge à lèvres donc ça vous permettra de le voir dans la vidéo pour ce qui est aussi du maquillage malheureusement c'est la deuxième chose que j'ai oublié chez moi c'est une des nouvelles couleurs des rouges à lèvres sans transfert Sephora donc c'est la 41 c'est un petit peu un vieux rose un rose boisé quelque chose comme ça qui ressemble un petit peu au 13 et au 24 mais c'est encore une autre couleur je le trouve hyper sympa donc c'est numéro 41 si vous voulez aller voir directement au magasin sinon c'est pareil je vous présenterai dans une prochaine vidéo j'en profiterai au début de vidéo pour vous présenter et swatcher la couleur ou sinon je mettrai la photo du swatch sur Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre voilà du coup pour ce qui est du maquillage j'y pense si vous voulez le tuto du maquillage que j'ai actuellement sur mes yeux et de mon teint je vous invite à attendre la semaine prochaine ou la semaine d'après il y a une vidéo tuto qui va sortir donc sur sur ce maquillage-ci quelque chose que je tiens vraiment à vous présenter donc c'est un sac que j'ai eu chez Jennifer donc je vous montre il est comme ceci il est assez petit il se présente comme ceci il est rose pâle avec le petit porte-clés moi je voulais acheter un pompon pour l'agrémenter un peu plus j'ai pas encore le teint il faut que je le fasse et en fait il est en bandoulière comme ceci donc vous pouvez l'ajuster comme toutes les bandoulières donc moins grande plus grande comme vous souhaitez il se ferme donc je suis désolée c'est déjà le bazar à l'intérieur il se ferme avec une fermeture vous avez une poche à l'intérieur et une poche à l'extérieur alors maintenant je vais vous dire le prix vous avez halluciné je l'ai acheté chez Jennifer il était en solde à 50% il me semble 70 je sais plus quelque chose dans le genre et du coup j'ai eu ce sac pour 9,50 euros il me semble si je veux être précise 9,50 euros donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion ils en avaient plein mais voilà à la base j'avais craqué sur un sac de chez Mango je pense qu'on a toutes craqué sur lui-même c'était le noir avec les roses rouges et celui de la nouvelle collection le rose avec un petit peu les fleurs de cerisier et il est magnifique ce sac là je pense que je vais économiser pour vous l'acheter parce qu'il est vraiment super joli donc voilà pour ce qui est du sac je pense qu'il est quand même assez résistant même pour 9 euros parce que j'ai essayé d'arracher bon après ça c'est avec des coutures donc même si ça lâche on va toujours le reprendre mais bon pour 9 euros j'ai pas vraiment grand chose d'engager bon même si la petite chaîne s'est déjà cassée j'ai un petit bout qui est là-bas mais c'est vrai que bon c'était un bon rapport qualité prix je pense et moi qui avais besoin d'un sac et bah c'est super pour finir ce haul donc ça c'était pas vraiment pendant les soldes j'ai acheté avant les fêtes mais il fallait absolument que je vous les présente parce que je les adore donc c'est la paire d'escarpins que j'ai porté pendant les fêtes et j'ai donc du coup je les ai payé 39 euros elles n'étaient pas en solde et je les ai acheté à Soco donc une petite boutique dans Nantes en fait quand vous êtes à commerce c'est pour ça qu'ils sont de Nantes vous remontez la rue avec le Bershka et le Grand Sephora et en fait juste au dessus vous avez Soco et franchement elles sont juste canon donc elles sont rose gold donc par contre elles prennent des traces de doigts et tout donc il faut les nettoyer assez souvent elles sont rose gold comme ceci donc elles ont un talon aiguille d'environ une douzaine de centimètres et voilà elles ont un effet miroir un petit peu et elles sont hyper classes juste avec un haut noir un jean noir avec cette veste une petite robe noire franchement elles sont hyper sympa bon après moi je pense que j'ai pris une taille trop grande parce que je les perds et ça me fait vraiment chier d'ailleurs si vous avez des petites astuces pour arrêter de perdre les chaussures parce qu'en plus on glisse un petit peu dedans donc déjà que je les perds et en plus elles glissent donc c'est plutôt compliqué et voilà pour ce haul j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée encore de mon absence c'est vraiment pas voulu c'est vraiment parce que je ne peux pas et voilà donc je vous souhaite un bon week-end une bonne reprise pour ceux qui n'ont toujours pas repris mais ça m'étonnerait je vous souhaite aussi une très bonne année très bonne année j'ai oublié en début de vidéo de vous le dire donc je vous le dis maintenant voilà j'espère que tout se passera bien dans votre vie une bonne santé une bonne réussite voilà je vous laisse avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501